Ce vendredi matin, à l'Observatoire Régional de l'Énergie et du Climat, une dizaine de chercheurs et acteurs territoriaux de la Guadeloupe organisent plusieurs groupes de travail. Objectif, réfléchir aux problématiques du réchauffement climatique. Il n'existait pas de groupe d'experts sur les questions du climat proprement dit en Guadeloupe. Le but, c'est de bien avoir un groupe d'experts régional qui va traiter de questions régionales. Et tout l'objectif de ce groupe, ça va être de mettre à disposition la connaissance scientifique et technique, à destination du grand public, mais aussi des élus et de toutes personnes intéressées par ces questions de l'impact du changement climatique sur nos sociétés guadeloupéennes. Plus que jamais, tenter d'atténuer le bouleversement climatique inéluctable est devenu une nécessité. En particulier en Guadeloupe, où la biodiversité est riche, mais fragile. Cette biodiversité, elle est tout à fait exceptionnelle et nous sommes sur un territoire exigu, avec des conditions qui permettent son expression en termes de variations géologiques, en termes de détagement avec le relief, puisque la Guadeloupe constitue le 3 des petites Antilles. Mais effectivement, des populations qui sont très réduites, qui sont avec des effectifs très faibles et de ce fait fragiles, de ce fait vulnérables. Il faut tout à fait que la gestion de ces activités, notamment touristiques, ne mette pas en péril ou ne rende pas plus vulnérables la biodiversité et la population puisqu'elle constitue le cadre de vie des îles. Regrouper les connaissances scientifiques les plus récentes pourra permettre aux acteurs territoriaux, publics ou privés, de prendre des décisions à l'échelle régionale en faveur de la préservation de l'environnement et du climat.